Mansfield Park, un article de Wikipédia, l'Encyclopédie Libre, https.fr.wikipedia.org Vous écoutez cet article dans sa version du 26 août 2023. Début de la deuxième partie de l'enregistrement. Cinquième section, traitement littéraire. Première sous-section, structure du récit. Une image élu sur cette sous-section. La voyant ouvrir le bal, Sir Thomas est fier de sa nièce et heureux d'avoir contribué à son éducation. Gravure C.E. Brock, 1908. La présentation en trois volumes, traditionnelle à l'époque, fonctionne comme une comédie en trois actes et une succession de tableaux, et ce d'autant plus que beaucoup de scènes donnent des précisions sur les déplacements des personnages qui s'apparentent à des didascalies. L'héroïne y est mise dans une situation intensément dramatique, en fin de première et surtout de seconde partie, et triomphe au dénouement. Acte 1. De l'enfance au retour de Sir Thomas. Après un Nancy Peat, qui remonte 30 ans en arrière pour expliquer les raisons de la venue de Fanny Price chez les Bertram, le premier chapitre fait figure de scène d'exposition. Il donne un aperçu du caractère des trois adultes qui vont influer sur la vie de l'héroïne, Sir Thomas, Lady Bertram et Mrs. Norris. Le caractère de ces personnages est un élément moteur de la construction narrative. Si l'indolente et passive Lady Bertram espère seulement qu'elle n'embêtera pas son carlin. Sir Thomas envisage prendre son rôle de tuteur très au sérieux, mais un strict garant de la hiérarchie sociale tient à ce que la petite cousine n'oublie jamais qu'elle n'est pas une Miss Bertram. Mrs. Norris, mouche du coche, bavarde et bruyante, est considérée par Vladimir Nabokov comme un personnage totalement fonctionnel. C'est elle qui a suggéré de faire venir Fanny, mais n'ayant pas le moindre intention d'engager des frais pour son entretien, s'arrange pour qu'elle vive en permanence aux frais de Sir Thomas à Mansfield Park. C'est elle qui la dénigre systématiquement et prend soin de toujours lui rappeler sa position subalterne. L'histoire proprement dite de Fanny commence à s'en arriver au chapitre 2, dans laquelle la narratrice présente ainsi Mansfield Park et le comportement des autres personnages à l'égard de la petite fille. Les enfants Bertram lui manifestent un désintérêt légèrement méprisant, à l'exception d'Edmund, qui se distingue par son amicale attention. Les éléments de la diégèse s'emboîtent avec naturel. En raison de l'indolence de Lady Bertram, qui renonce à accompagner son mari à Londres pendant les sessions du Parlement, Fanny, sa petite demoiselle de compagnie, ne quitte jamais Mansfield Park. La mort de Mr. Norris, chapitre 3, entraîne l'arrivée du Dr. Grant, dont l'épouse sera ravie d'accueillir sa sœur Mary, lorsque celle-ci devra quitter la maison de l'amiral Crawford. Et celle du vieux poney, chapitre 4, le don par Edmund à Fanny d'une douce jument, qui lui empruntera pour Mary Crawford. L'envie de promenade justifie l'escapade à Thurston, prélude à l'aventure théâtrale. Le seul élément perturbateur, totalement contingent, est la situation à Antigua, qui éloigne Sir Thomas pendant deux ans, chapitres 3 à 18, soit tout le reste du volume 1, laissant les jeunes Bertram livrés à eux-mêmes, et dangereusement en mesure d'user leur liberté. Lady Bertram est trop indolente, mais c'est Snorris trop contente de s'activer pour élever les dégis potentiels de la représentation théâtrale. Tom, pour sa part, eut son droit d'aînesse pour balayer les réserves d'Edmund. Mais au point culminant de la tension dramatique, lorsque Fanny est acculée à participer à un coup de théâtre, fige la représentation. La porte s'ouvre en claquant, Julia apparaît comme un héros de mélodrame. Début de citation. « Mon père arrive, il est dans l'entrée à l'instant même. » Fin de citation. Acte 2. L'emprise des mondains. Ce retour anticipé, qui sauve Fanny in extremis, semble redonner à Sir Thomas prise sur les événements, parce que ce mariage est dans son intérêt. Il laisse son aîné épousé par dépit Rashworth, qu'elle méprise mais qui lui assure un élégant piédataire nondonien. Ses deux filles, partie, puisque Maria emmène sa sœur, il traite Fanny en fille de la maison et reçoit les élégants et séduisants hôtes du presbytère, ce qui lui donne un tour un peu plus de mondain à la vie sociale du château. Une note précise, « Tony Tanner, étudiant les relations des personnages avec Mansfield Park, les classe en trois catégories, les gardiens, les héritiers, les intrus. Les Crawfords, les intrus, sont dynamiques et engageants, ce qui masque aux autres, sauf Fanny, leur froid égoïsme, leur légèreté, leur totale absence de conscience morale. » Les rencontres et les réceptions donnent lieu à des scènes où les conversations se croisent avec une virtuosité narrative, là encore tout théâtrale. Le projet de Henry de rendre Fanny Price amoureuse de lui, avec la bénédiction de sa sœur, se situe exactement au milieu du roman, tome 2, chapitre 4, sans aller jusqu'à comparer au Valmont des liaisons dangereuses faisant le siège de la vertueuse Madame de Tourvelle, comme le fait Sally Palmer. Ses intentions clairement exprimées à sa sœur sont assez cyniques, vexées parce que Fanny lui va froid, il veut égoïstement la contraindre à penser comme lui, s'intéresser à ce qui l'intéresse, lui, et quelle est l'impression, quand il partira, qu'elle ne connaîtra plus jamais le bonheur. Sir Thomas voit avec satisfaction l'intérêt que Henry Crawford semble porter à Fanny, à la visite de William Price à Noël, lui donne l'idée d'organiser pour elle un bal, ce qu'il n'a jamais fait pour ses propres filles. L'arrivée de William renforce la comparaison entre les trois jeunes gens, d'un côté Edmund, le futur Claire Gimane, prêt à remplir ses devoirs, et William, l'aspirant valeux plein de courage, de l'autre Henry Crawford, début de citation, « Loisif qui regrette vivement de ne pas avoir vu, accompli ou enduré autant que lui ». Fin de citation. Les événements liés au bal, qui couvrent les chapitres 8, 9 et 10 du deuxième volume, mettent en évidence le chassé-croisé sentimental du trio, Fanny, Edmund, « Mary », auquel s'ajoute Henry, maintenant vraiment amoureux de Fanny. Mais elle repousse ses protestations d'affection avec autant de douceur inflexible que les héroïnes vertueuses des comédies de la restauration anglaise, poursuivies par les assiduités d'un libertin. Acte 3. Exil et réhabilitation Le refus catégorique de Fanny d'épouser Henry Crawford grond l'humidité du lieu. Pour la première fois en neuf ans, Fanny quitte Mansfield Park, et c'est durant ses trois mois de bannissement à Porthmouth qu'elle se conclut de façon scandaleuse ce qui est amorcé pendant l'absence de Sir Thomas. Comme la narratrice suit son personnage principal, c'est par l'échange de correspondances que le lecteur, comme Fanny, peut suivre ce qui se passe à Londres essentiellement dans le tourbillon des monédités de la saison. Une note précise, la saison qui coïncidait avec les sessions du Parlement commençait après Noël, à la fin de la saison de chasse, s'interrompait une quinzaine à Pâques et reprenait jusqu'en juin, période des courses à Ascot. Le Parlement lui clôturait au plus tard le 12 août, début de la chasse à la Grouse. Si la présence de lettres tente à rapprocher l'épisode de Porthmouth des romans épistolaires, elle participe à la tension dramatique, attente anxieuse de Fanny, nouvelle décevante ou inquiétante. La lettre, contrairement à la conversation, crée un délai pour la réponse, mais elle peut être analysée et commentée et Fanny ne s'en prive pas. Elle apprend le scandale par trois sources écrites, une lettre ambiguë de Mary, le bref entrefilé dans le journal que lit son père, et la missive d'Edmond, ce qui ne l'empêche pas d'éprouver un délicieux bonheur qu'elle se reproche vu le contexte en lisant sous la plume d'Edmond qu'on a besoin d'elle à Mansfield et qu'il vient la chercher. Le dernier chapitre commence par une adresse au lecteur de la part de la narratrice qui s'immisce dans son récit pour s'évoquer le bonheur de Safanny. Début de citation, « Laissons d'autres plumes ruminer sur la culpabilité et le manœur. » Fin de citation. Puis fait le point sur le devenir des personnages. Ceux qui ont réfléchi à leurs erreurs s'amendent. Ceux qui ont démérité sont écartés de Mansfield Park. Et Fanny, la vertueuse Fanny, qui a grandi dans la conscience d'être née pour lutter et supporter, reçoit sa récompense. Mais même si Jane Austen fait triompher les valeurs de Mansfield Park, elle en a montré les failles et les limites. Elle est aussi consciente que le monde change et que l'avenir appartient à Londres où argent et position sociale sont des valeurs de poids. Aussi, la narratrice suggère-t-elle un autre dénouement, peu satisfaisant tant moralement que pour le bonheur de son héroïne, mais socialement très vraisemblable. Si Henry avait persévéré, si Mary avait épousé Edmund. Cinquième section. Deuxième sous-section, caractérisation des personnages. Deux images illustrent cette sous-section. Edmund a patiemment aidé Fanny à dominer ses peurs de cavalière débutante. Travure C.E. Brock, 1908. Et Sir Thomas rejoint Fanny dans la chambre de l'Est sans feu alors qu'il y a de la neige. Travure C.E. Brock, 1908. Jane Austen utilise plusieurs méthodes pour donner vie et profondeur psychologique à ses personnages à travers une forme théométisée de l'énonciation et l'exploitation des scènes symboliques. Énonciation. La narratrice extra-diégétique prend en charge généralement les personnages sans personnalité marquée. Ainsi, Mrs. Brushworth est-elle bien intentionnée, polie, prosaïque, pompeuse, considérant que rien n'avait d'importance si cela ne la concernait ni concernait son fils. Fin de citation. Mais pour les autres, Jane Austen varie les approches, utilisant le discours direct dans les nombreux dialogues. Chaque personnage a son style. Sir Thomas a un langage assez emproulé et pompeux, caractéristique du père noble de la comédie des mœurs. La tante Norris, caractérisée par un bavardage bruyant et répétitif, interrompt souvent son interlocuteur qu'elle noie sous des justifications et des considérations oiseuses. Lady Bertram, qui parle peu, est prosaïque. Mary Crawford, légère et spirituelle, et Edmund, sérieux. Le discours rapporté, parfois sous la forme plus souple du discours indirect libre, surtout lorsqu'il remporte les remarques des réflexions de Fanny, soulignant par exemple sa jalousie naïve quand Edmund donne à Mary une leçon d'équitation. Début de citation. « Si on l'oubliait-elle, on aurait pu penser à la pauvre jument. » Fin de citation. Sa stupéfaction en entendant Edmund se justifiait de jouer Hanhalt, ou ses commentaires des lettres de Mary. Mais son monologue intérieur est presque toujours tendu au style direct comme quand elle commente vigoureusement et avec colère la lettre où Edmund lui affirme que Mary « est la seule femme au monde qu'il puisse jamais envisager d'épouser. » Fin de citation. Et ses réflexions se confondent parfois avec les remarques de la narratrice puisque sa vision des événements est privilégiée. Le discours narrativisé qui évoque le parler du personnage dans une phrase descriptive comme dans cette longue phrase alambiquée imitant les méandres du discours confus de Mr. Rushworth. Début de citation. « Mr. Rushworth brûlait d'assurer sa saignerie de son appropration et essaya de trousser quelques compliments mais partagé entre son désir de se soumettre à son goût et celui de montrer qu'il avait toujours en lui-même pareille intention avec l'objectif supplémentaire de montrer qu'il était attentif au bien-être des dames en général et de faire comprendre qu'il n'y en avait qu'une à laquelle il tenait particulièrement à plaire « Il devint de plus en plus confus et Edmund fut heureux de mettre fin à son discours en offrant du vin. » Fin de citation. Les correspondances puisque le style des lettres reflète la personnalité de l'épistolier ainsi Marie a un style superficiel et élégant Fanny de la vigueur et de la précision Lady Bertram un style profus et Edmund écrit à Fanny avec le même sérieux affectueux qui lui parle. L'échange de lettres est particulièrement important pendant le séjour de Fanny à Portmouth où elle vit au rythme des lettres reçues de Lady Bertram Mary Edmund. Scènes et situations symboliques Outre les deux grandes scènes symboliques de transgression la promenade à Fatherton et les préparatifs de la représentation théâtrale de nombreux passages ont un aspect symbolique éclairant tel ou tel personnage telle ou telle situation ce que Virginia Woolf a mis en évidence dès 1913. Équitation pour Fanny Équitation pour Mary Chapitre 7 Le Northamshire est une région où chasse à cour pour les messieurs surtout et promenades à cheval sont très pratiquées. Les demoiselles Bertram ont une monture personnelle qu'elles utilisent régulièrement et Edmund possède en propre deux hunters. Pour Fanny cependant monter le vieux poney gris a d'abord une fonction thérapeutique et ce n'est qu'avec la jument soigneusement choisie pour elle par Edmund malgré la désapprobation de Mrs. Norris qu'elle commence à apprécier l'équitation. Les demes utilisent une selle d'Amazon. La leçon d'équitation de Mary déquitte à travers les yeux de Fanny souligne la différence de tempérament des deux jeunes filles. La craintive et timide Fanny qu'Edmund a dû apprivoiser et qu'on aide à se mettre en selle. L'aventureuse Mary qui se lance ardiment au petit galop dès la deuxième leçon et n'a aucune envie de s'arrêter. Aspiration à la liberté de Maria Chapitre 10 Maria, attendant impatiemment avec Henry Crawford devant la grille fermée à clé qui empêche de passer dans la partie non aménagée du parc évoque des sentiments de contrainte et d'épreuve avant de citer d'un ton très expressif un vers du poème de Laurence Stern A Sentimental Journey Through France and Italy 1768 Début de citation Je ne peux pas sortir comme dit les tourneaux Fin de citation C'est un vers du chapitre The Passport The Hotel at Paris consacré à la critique de l'esclavage et célébrant la liberté au cours duquel le héros Yurik menaçait d'être embastillé et tiré de ses réflexions par les plaintes d'un oiseau en cage Maria ressent son mariage programmé avec Rushworth comme une menace d'emprisonnement mais si Henry est prêt à l'aider à franchir la grille il n'a pas l'intention d'entendre la demande informulée que cache la citation Soirée à Manfield Park Fin du chapitre 11 Après une conversation mi-sérieuse et mi-brillante entre Edmund Fanny et Mary sur les vocations des clergymanes et leur haute motivation à embrasser cette procession Mary rejoint les autres au piano et Edmund reste dans l'embrasure de la fenêtre à observer l'apparition des étoiles avec Fanny puis insensiblement se rapproche du piano où ses soeurs chantent un glee avec Mary laissant Fanny seule à la fenêtre comme dans une scène de théâtre la fascination d'Edmund pour Mary dont il admire la vivacité d'esprit et la démarche élégante est visualisée symboliquement par son lent déplacement à travers le salon de musique alors qu'il vient d'affirmer à Famony début de citation nous allons attendre que ce soit fini fin de citation Jeu de spéculation volume 2 chapitre 7 tous les protagonistes sauf Maria et Julian déjà partis se retrouvent au cours d'une soirée au presbytère autour du Dr Grant et de sa femme table de whist pour le pasteur sa femme Mrs Norris et Sir Thomas de spéculation pour les autres les étapes du jeu permettent de suivre les spéculations de Sir Thomas qui a repéré le manège de Henry auprès de Fanny mais reflétant surtout celle de Mary qui s'interroge sur l'intérêt d'épouser Edmund alors qu'il affirme vouloir habiter Thornton Lacey une fois ordonnée il est significatif que Lady Bertram et Fanny ne connaissent pas ce jeu et que Fanny qui a très vite compris ses règles résiste aux suggestions de Henry les rôles que Henry joue avec brio au cours de la soirée parfaitement à l'aise à la fois dans la partie de carte et la conversation sont semblables à ceux qu'il tient dans la vie et le jeu de Mary est une parfaite métaphore de ses relations avec Edmund elle joue de façon audacieuse gagne gros mais déçue par la tournure que prend la conversation se hâte de conclure la partie au risque de tout perdre la croix d'ambre volume 2 chapitre 9 l'épisode du collier de la croix d'ambre permet de comprendre comment Fanny gère des conflits de fidélité Mary lui offre un collier pour le bal où Fanny soupçonne à raison d'ailleurs la main de Henry Edmund n'y voyant qu'un geste de générosité et de pure amitié preuve des qualités de Mary la supplie de la porter ce qu'elle peut faire mais seulement après avoir mis autour de son cou la sobre chaîne d'or donnée par Edmund et la croix offerte par son frère associant discrètement sur son cœur les cadeaux des deux personnes qu'elle aime le plus du feu dans la chambre de l'est volume 3 chapitre 1 pendant le séjour de Sir Thomas à Antigua Fanny a annexé l'ancienne salle de classe appelée chambre de l'est depuis que Maria l'a décidé ainsi une petite pièce qui a été abandonnée lorsque les demoiselles Bertram ont eu droit à leur appartement personnel Mrs. Norris ne trouvant pas de prétexte sérieux pour lui refuser d'utiliser cette pièce inoccupée s'est contentée d'interdire d'y faire du feu confort réservé à la famille et Fanny acceptant cette marque de son statut inférieur comme un faible prix à prier pour profiter de ce lieu rempli de souvenirs Sir Thomas a trouvé cette brimade inutile voire mesquine lorsqu'il s'en est aperçu même s'il a approuvé la sévérité antérieure de Mrs. Norris il a ordonné qu'on chauffe la chambre de l'est malgré sa colère contre Fanny en apprenant qu'elle refusait Crawford à ses yeux les deux choses n'ont rien à voir Fanny de santé fragile est traitée maintenant en jeune fille de maison à droite du feu chez elle quand il fait froid Fanny cependant est bouleversée par cette preuve de bonté qui montre la valeur qu'elle a acquise et se sent d'autant plus misérable de paraître ingrate et égoïste en refusant un mariage avantageux mais avec ses livres ses plantes ses gravures ses souvenirs cette pièce est aussi une métaphore de la vie intérieure de Fanny le feu dans la cheminée est donc le signe visible du changement de statut de la jeune fille maintenant qu'elle a aux yeux de son oncle début de citation la possibilité de sortir de la condition médiocre qui semblait être son lot fin de citation 5ème section 3ème sous-section style et écriture même si la narratrice extra-diégétique montre ouvertement son affectation pour ses héros très moraux et très sérieux que sont Fanny Price et Edmund Bertram c'est avec esprit et humour qu'elle invite ses lecteurs à les préférer aux spirituels mais amoureux Mary et Henry Crawford narratrice principale la voix narratrice de Mansfield Park a en effet ce style élégant ironique et incisif auquel Jane Austen a précédemment habitué les lecteurs n'hésitant pas au détour d'une phrase à caractériser un personnage d'un très railleur ce que Nabokov appelle une phrase à faussettes on apprend ainsi par exemple dès les premiers chapitres début de citation que Mrs. Norris se consolait de la perte de son mari en considérant qu'elle parvenait très bien à se passer d'obie fin de citation Lady Bertram début de citation passer ses journées sur un sofa illégalement vêtu travailler à un interminable ouvrage de broderie sans grande utilité et sans aucune beauté fin de citation et les demoiselles Bertram début de citation ne purent pas faire plus que généreusement donner à Fanny quelques-uns des jouets qu'elles appréciaient le moins fin de citation la narratrice intervient assez fréquemment dans la narration ses intrusions concernant essentiellement son héroïne principale mais pas seulement début de citation et Fanny qu'est-ce qu'elle devenait et que pensait-elle pendant tout ce temps et quelle était son opinion fin de citation début de citation quant à ma Fanny à cette époque je le sais à ma grande certification elle a dû être heureuse en dépit de tout fin de citation l'opinion de l'auteur s'exprime ouvertement au début du dernier chapitre début de citation laissons d'autres plumes ruminer sur la culpabilité et le malheur je quitte ces sujets si détestables aussi vite que je le peux impatiente de rendre à tous ceux qui n'ont pas grand chose à se reprocher une tranquillité supportable et d'en avoir fini avec tout ça fin de citation il faut se rappeler à propos de ces interventions qui renvoient à une expression orale que la lecture à voix haute se pratiquait chez les Alston au VIA et Jane lisait elle-même et fort bien ses textes à sa famille comme le rappelle son neveu Henry Alston dans la notice biographique qui accompagne Northanger Abbey et Persuasion à d'autres comme sa nièce Caroline parmi tous les personnages c'est Mary qui a le style alerte et mordant de sa créatrice l'esprit et le temps de sa conversation semblent tout droit sortis de la correspondance de Jane Alston ou inspirée par la fantasque Elisa de Feuillide Mary comme Jane dans sa correspondance et May se brillante conversation de mots français par exemple esprit de corps menu plaisir grincheux et exigeant bon vivant et tourderie cependant si la narratrice se montre comme elle spirituelle dans la forme dans le fond elle montre le même goût que Fanny pour la nourriture et la nature c'est cette dernière qui lui inspire ses rares personnifications début de citation la mer à marée haute dansant d'allégresse et se jetant contre les remparts avec un bruit si merveilleux fin de citation ou les arbres début de citation au printemps qui quoi que pas totalement habillé était dans cet état exquis où on sait qu'une beauté plus grande est à portée de main fin de citation mais dans l'ensemble Jane Alston fait rarement usage de métaphore en revanche elle soigne le rythme et la sonorité de sa phrase à l'origine de ce ton épigrammatique dont on souligne souvent l'élégance et sa perfection langage de Fanny son héroïne en revanche est particulièrement timide peut-être comme Jane Alston à 10 ans si on en croise sa biographe Park Hornan et préfère rester dans l'ombre son style est clair et précis mais elle prend rarement la parole et c'est toujours à voix basse d'un ton excitant et en rougissant beaucoup elle prononce des phrases lacroniques et se contraint toujours à minimiser ou dévaloriser sa première réaction ce que Nabokov appelle la marche du cavalier allusion au déplacement du L du cavalier aux échecs par exemple elles se sont libérées comme les autres par le départ de Third Thomas pour Antigua mais elles se le reprochent début de citation réellement chagrinées de ne pas éprouver de chagrin fin de citation elle exprime à Edmund sans regret de ne pas avoir la noble allée de Fotherton avant qu'elle disparaisse mais comme c'est trop loin pour en faire le but d'une de ses promenades solitaire elle ajoute début de citation cela n'a pas d'importance vous me le direz fin de citation plus tard lorsqu'elle se rend compte qu'elle est si heureuse d'aller dîner au presbytère elle se demande pourquoi elle en est heureuse alors qu'elle est certaine qu'elle y verra ou y entendra quelque chose qui ne lui fera de la peine ce n'est que lorsqu'elle est en confiance et que le sujet l'intéresse particulièrement qu'elle se montre capable de raisonnement développé et argumenté comme dans la conversation sérieuse sur la profession de clergyman au chapitre 11 la plupart du temps elle se laisse submergée par ses émotions qui sont exprimées souvent dans des termes hyperboliques ainsi prenant conscience de son amour pour Edmond début de citation elle préférerait mourir que d'avouer la vérité perséder qu'elle sera malheureuse pour toujours fin de citation elle éprouve des frissons d'horreur en découvrant l'épouvantable mal qui est à ses yeux l'adultère de Maria sixième section thème première sous-section éducation et improvement deux images illustres de cette sous-section Edmond qui adorait la harpe était enchantée par les petits concerts de Mary gravure C.E. Brock 1908 et la croisée des transepts de Tinton Abbey par Turner 1794 l'éducation et plus particulièrement celle des filles est un thème majeur le lien entre éducation reçue dans l'enfance et comportement dans l'âge adulte est rappelé avec insistance et une parallèle est établie entre perfectionnement de l'esprit et amélioration du domaine en anglais c'est le même mot improvement éducation et formation du caractère les pédagogues du temps Catherine McAulay Mary Wollstonecraft Anna Leticia Barbeau Hester Chappone et Hannah Moore qu'elles soient radicales ou conservatrices insistent sur la nécessité de ne pas confiner comme c'est trop souvent l'usage d'éducation des filles aux arts d'agrément mais de leur cultiver l'esprit Ainsi Hester Chappone dans ses lettres sur la perfectionnement de l'esprit de 1773 recommande l'histoire début de citation pour compenser le manque d'expérience habituellement acquise trop tard pour nous être vraiment utile fin de citation Cependant Jane Austen prend grand soin de différencier une éducation formelle de surface tournée vers l'apparence la représentation la fashion telle celle acquise par les soeurs Bertram et Mary Crawford d'une éducation morale où les connaissances sont réfléchies assimilées avec discernement et mises en pratique comme le fait Fanny qui a appris à écouter le guide que nous avons tous en nous-mêmes si nous y sommes attentifs et comme elle le conseille à Henry de le faire Maria et Julia les demoiselles Bertram ont une gouvernante Miss Lee et tous les maîtres qu'elles ont voulu elles ont appris en plus de la danse du piano du dessin et du français l'histoire comme le recommande Miss Chappone mais aussi la géographie l'histoire naturelle et des rudiments d'astronomie alors que la petite Fanny à son arrivée à Mansfield Park ne connaît que les fondamentaux les trois R reading, writing, reckoning c'est-à-dire lire, écrire, compter ainsi que la culture ce dont se grosse à l'envie ses deux cousines Cependant en apprenant des listes des tables et des chronologies sans grande utilité elles ont seulement entraîné leur mémoire passive pas leur faculté de raisonnement Maria qui considère l'éducation achevée à 17 ans est élégante et parfaitement accomplie mais cette éducation formelle ne lui a permis d'acquérir ni capacité de réflexion ni jugement moral ni connaissance de soi La mère n'a pas accordé la moindre attention à l'éducation de ses filles début de citation car elle n'avait pas de temps à y consacrer fin de citation dit ironiquement la narratrice et a laissé sa soeur la désastreuse Mrs Norris régenter la maisonnée Le père s'est montré excessivement sévère pour compenser l'indulgence excessive de Mrs Norris Du coup ses filles ont appris à dissimuler leur jardissement devant lui Comme il le reconnaît à la fin leur éducation ne leur a pas appris le sens du devoir ni donner des bonnes habitudes elle ne les a pas aidés à corriger leurs défauts naturels au contraire Habituée par les flatteries de sa tante à se laisser aller et ses pulsions et ses passions Maria se jette dans d'adultère Une note précise Jane Austen s'est peut-être inspirée d'un fait divers qui fit grand bruit en son temps impliquant Augusta Fane épouse de Lord Barrington et un ami de son frère Henry qui a divorcé en 1809 Et Julia qui craint les foudres de son père panique et s'enfuit avec Yates Mary Crawford Manifestement accomplie elle a bénéficié d'une éducation formelle beaucoup plus mondaine que celle des Bertram et a fréquenté à Londres et chez son oncle une société superficielle à la morale élastique Elle s'est menée une conversation brillante et possède une harpe quand elle joue avec un art consommé début de citation Or une jeune femme vive et jolie avec une harpe est aussi élégante qu'elle c'était suffisant pour emparer du cœur de n'importe quel homme fin de citation Sur ton de badinage ses remarques spirituelles et ses jugements moqueurs déconcertent cependant Edmund évanquant avec lui la formation du caractère de Marie Fanny suppose que ses défauts début de citation ont été aussi ceux de l'attente qu'il a élevé fin de citation Le jour du bal cherchant à excuser son comportement il reconnaît que l'influence de ceux qui l'ont élevé fait paraître ses opinions légèrement permissieuses mais il reste persuadé que ses dispositions naturelles sont irréprochables Tantôt il ne lui voit que des menus imperfections de comportement Tantôt il craint que son oncle et sa tante aient gâté une belle âme début de citation on dirait que l'esprit lui-même est corrompu fin de citation Fanny est persuadée qu'elle n'a même pas conscience que son esprit est perfertil début de citation qu'il est obscurci alors qu'il se croit dans la lumière fin de citation La mauvaise influence de l'amiral Crawford et de sa femme sur Henry et Mary est comparée par Mrs. Grant à une infection que Mansfield Park peut soigner et guérir Mais en fréquentant à Londres ses anciennes connaissances Mary retrouve aussi ses anciennes habitudes mondaines et prouve qu'elle n'aime pas assez Edmund pour en avoir envie d'abandonner son style de vie londonien et l'épouser Le cas Fanny Price Une expérience réussie Sir Thomas se livre en quelque sorte à une expérience scientifique en transplantant Fanny à Mansfield Park Quelle capacité d'assimilation peut-il atteindre d'une enfant qu'il suppose d'une grossière ignorance possédant des idées mesquines et des manières vulcaires et qui est menue maladroite et craintive face à ses beaux cousins aux manières aisées et grandes pour leur âge Ses préjugés semblent justifiés au début Faible maladive timide silencieuse passive vulnérable Fanny n'est en apparence aucune des qualités attendues d'une héroïne de roman Sortie de son milieu d'origine c'est un personnage hors cadre au statut et à la position sociale ambiguë comme d'autres héros Tom Jones ou Julien Sorel par exemple Mais lorsqu'elle a 18 ans au bas l'ontelé la reine son oncle peut admirer ses résultats de l'improvement de Fanny la perfection de son éducation de ses manières et se féliciter de la réussite Ce n'est qu'après son séjour à Prof Moss cependant qu'il reconnaît que début de citation Fanny était la fille qu'il souhaitait fin de citation et qu'il se sent largement payé de l'acte de charité qu'il a accompli Début de citation Dégoûté des unions ambitieuses et mercenaires éprisant de plus en plus l'excellence de ses principes Fin de citation Une note précise l'utilisation du terme sterling dans le sens d'excellent souligne bien que Sir Thomas considère la valeur morale en termes économiques Il voit maintenant d'un bon oeil le mariage de Fanny avec son fils cadet Il y a là un bon retour sur investissement puisqu'elle a sauvé la famille de la délinquance et de la ruine morale Le cas Fanny Price des dispositions de bons principes et d'un esprit indépendant Début de citation Miss Lee lui a appris le français et l'a écouté lire sa ration quotidienne d'histoire Fin de citation Mais elle n'a voulu apprendre ni le dessin ni la musique C'est ton Maria Une note précise Comme le rappellent Lydia Martin les héroïnes de Jane Austen sont avant tout des grandes lectrices Comme Elizabeth Bandt Fanny ne dessine pas Milly Or lire intelligemment mène à la connaissance C'est son fraternal cousin Edmund Début de citation qui a contribué au perfectionnant de son esprit en lui conseillant des livres et guidant convenablement ses lectures en parlant avec elle de ce qu'elle disait formant son goût et corrigeant son jugement Fin de citation Suivant en quelque sorte les recommandations d'Anna Barbell qui suggère que la meilleure façon d'acquérir des connaissances pour une jeune fille consiste en conversation familière avec un parent et en lecture des ouvrages qu'il lui recommande Au contact Edmund et avec son aide elle a affûté ses facultés d'observation de réflexion et de jugement Souvent silencieuse en compagnie elle observe écoute réfléchit et tire des conclusions Sa sûreté de jugement n'est jamais prise en défaut Soumise à la tyrannie agressive de Mrs Norris et à celle plus insidieuse de Lady Bertram qui ne peut pas se passer d'elle souffrant aussi de la froideur de son oncle et du manque d'affection de ses cousines Fanny a acquis une faculté de résilience qu'elle appelle capacité de se remémorer et d'oublier Effacée et discrète tant à cause de sa timidité que de sa position incertaine dans la famille Bertram elle se contraint la plupart du temps à réprimer ses sentiments et ses désirs car elle n'est pas pas aussi soumise et passive qu'elle en a l'air n'hésitant pas à dire qu'elle n'est pas d'accord quand elle le juge nécessaire et faisant même preuve de beaucoup de courage lorsqu'elle résiste aux pressions conjugées de son oncle et d'Edmond pour lui faire accepter Henry La narratrice la décrit « Luttant contre le mécontentement et l'envie ou pleine de jalousie et d'agitation » Elle ressent comme un coup de poignard l'aveu d'Edmond lui disant explicitement que Mary lui est chère mais consciente des obligations morales et de sa situation début de citation peut vaincre tout ce qui s'apparente à de l'égoïsme dans son affection pour Edmond fin de citation Elle en arrive même à souhaiter que c'est qu'elle craint le plus se réalise plutôt que de souffrir de l'intérêtable incertitude qui la ronge durant son séjour à Porthmos Elle est sans cesse déchirée entre ce qu'elle aimerait faire et ce qui lui est permis par les convenances Et malgré toute son humilité chrétienne après la rupture entre Edmond et Mary lorsqu'elle est libre de parler franchement elle se sent le droit de l'informer que Mary n'était pas si désintéressée puisqu'elle envisageait le décès de Tom Elle se permet même alors qu'il est comme une âme en peine d'être vraiment heureuse heureuse d'être revenue à Manfield mais surtout début de citation heureuse de savoir qu'il n'était plus la dupe de Miss Crawford fin de citation Le cas Fanny Price une sensibilité romantique longtemps incertaine de son statut social réel comme le seront les orphelins de Charlotte Bronte et Dickens particulièrement Jane Eyrie ou David Copperfield Fanny a une sensibilité aiguë un goût marqué pour la solitude et se nourrit de poésie en admirant un beau crépuscule un soir elle se perd dans la contemplation de la sublimité de la nature pour illustrer ses sentiments elle cite William Cowper un poète particulièrement apprécié par Jane Austen et Walter Scott lorsqu'elle entend que Repton fera abattre l'allée de vieux chênes à Thornton elle murmure à Edmond un vers du long poème Le Sofa dans lequel Cowper déplore la corruption des villes face à l'influence morale de la nature début de citation vous nobles allés déchus une fois encore je pleure votre destin y mérité fin de citation et en visitant la chapelle de Thornton qui la déçoit par son aspect fonctionnel elle évoque la description de Melrose Abbey sous la lune dans le champ 2 du lait du dernier menestrel 1805 avec les bannières claquant au vent de nuit des cieux ces deux poèmes expriment la sensibilité à la nature le passage inexorable du temps et l'inconstance des sentiments humains sa sensibilité romantique transparaît aussi dans l'aménagement de son refuge son nid de réconfort cette chambre de l'est le coeur et les archives de Mansfield selon Barbara Harley une pièce qu'elle a annexée et où elle a peu à peu imposé sa marque elle y entrepose ses géraniums ses livres dont Tales and Birth de George Crabb une note précise Jane Austen aime particulièrement les pollinaires de George Crabb son héroïne tire d'ailleurs son nom de la charmante et chaste Fanny Price de The Parish Register deuxième partie mariage 1807 qu'il doit aussi résister aux tentatives de séduction d'un libertin son écritoin les menus souvenirs de son enfance les cadeaux de ses cousins bref son kit personnel de survie l'ancienne salle de classe joue pour elle le même rôle que les environs de Timpton Abbey pour William Woolworth une note précise il est significatif qu'il y a aussi parmi les dessins affichés une collection des silhouettes des membres de la famille un dessin du H. M. S. Antwer envoyé par William une reproduction de Timpton Abbey C'est un lieu de ressourcement où tout est un ami ou rappelle un ami où même les souvenirs tristes ont leur charme L'amour fraternel qui lit Fanny avec son cher William depuis leur plus tendre enfance nourrit de leurs souvenirs communs heureux ou malheureux à cette qualité qui rend les liens fraternels supérieurs aux liens conjugaux et rappelle les sentiments très forts qui unissent certains poètes romantiques à leur sœur William et Dorothy Woolworth Charles et Mary Lamb Byron et Augusta sa demi-sœur un amour probablement incestueux celui-là L'amour que Fanny porte à son frère adoptif Edmund se fonde lui aussi autre l'estime la gratitude et l'affection indispensables aux yeux de Jane Austen à un mariage réussi sur la connivence créée par les années de conversation familière d'ailleurs bien trop familière quand Edmund détaille à une Fanny de 18 ans ses tourments amoureux sujet de conversation très incongrues et improper avec une jeune fille si on se réfère aux Fordyce sermons ou aux manuels de conduite de l'époque Sixième section Deuxième sous-section danger des theatricals Deux images illustrent cette sous-section Fanny ayant refusé de jouer et vivement sollicité par Mrs. Norris pour coudre les costumes Gravure C.E.Brock 1908 Et Maria répète bien trois suivants Lover's Balls avec Crawford Hugh Thompson 1897 L'aventure théâtrale Le spectacle monté à Mansfield Park est l'un des passages clés du roman L'épisode couvre huit chapitres au total six du volume 1 et les deux premiers du deuxième volume Il est possible qu'il soit inspiré par un scandale arrivé en septembre 1788 chez les parents éloignés de Mrs. Austin à 18 ans Thomas Twisleton fils du troisième baron Say and Sale disparu en juillet de la même année il s'est suicidé s'est enfui à Gretna Green avec Charlotte Wattle mineure elle aussi à la suite d'une illisation commencée pendant qu'il jouait en amateur dans Julia or the Italian Lover une tragédie de Robert Jefferson 1787 On faisait du théâtre chez les Austin comme le rapporte le memoir de James Edward Austin Lee il n'y a donc pas chez Jane de rejet systématique du théâtre amateur dans le cadre familial c'est James l'aîné qui sélectionnait les pièces leur ajoutant un prologue et un épilogue versifié Une note précise la fratrie Austin a montré une première pièce en décembre il s'agissait de Matilda une tragédie de Thomas Franklin dans une mine en scène de James la dernière fut jouée pour Noël 1788 L'abandon du théâtre par les Austin a peut-être un lien avec l'histoire de Thomas Twithelton où elle est simplement due au départ des aînés Mais transporter Mansfield Park ce lieu d'habitude de paix et de tranquillité en théâtre relève presque du sacrilège non seulement on investit le bureau du maître absent on déplace les meubles et on engage des frais la scène les costumes les rideaux les décors mais la pièce choisie Lovos Vows serment d'amoureux en français jouée avec succès à Covent Garden en 1798 et souvent reprise depuis est scandaleuse totalement déplacée dans le cadre d'un théâtre amateur Une note précise La pièce a été jouée à Bath pendant que Jane y résistait et Henry l'emmenait au théâtre chaque fois qu'elle séjournait chez lui mais on ignore quand elle a pu effectivement voir cette pièce Elle est dangereusement proche de la vérité des situations vécues par les protagonistes En outre l'intrigue donne à Mary mais surtout à Maria l'occasion de se conduire de façon beaucoup trop libre pour des jeunes filles de bonne famille Une note précise Souvenir probable des représentations théâtrales de Noël 1786 Stevenson qui joue très bien tient une place très pondérante et florte outrageusement alors qu'elle est mariée avec ses cousins James et Henry Mais ni Mrs. Norris incapable de s'opposer à un désir de sa nièce préférée ni Tom passablement dessousvu ne voit le danger de laisser Maria et Crawford longuement répéter ensemble Fanny qui a la curiosité de lire la pièce en est consciente mais n'est pas en situation de révéler ce qu'elle voit et se trouve elle-même violemment prise à partie par Tom et surtout Mrs. Norris puis impliquée dans la répétition de la troublante scène d'aveu que Mary et Edmund sont amenés à jouer Valeurs symboliques Cet épisode symbolique prolonge en amplifiant celui de la promenade à Southerton et la distribution des personnages prémonitoires annonce la déchéance sociale à venir Certains protagonistes Maria la première franchissent la fragile frontière entre le jeu théâtral et leur vie réelle L'importance de la transgression est considérable en freignant la loi morale et les conventions sociales leur désir de liberté ainsi l'affirmé devient coupable ébloui par les charmants et brillants londoniens si doués pour le théâtre et le divertissement les Bertram perdent de vue qu'il manque totalement de principes moraux Edmund lui-même se donne de bonnes excuses pour se justifier de finalement participer mais quand il vient demander l'approbation de Fanny elle se tait Tom et Mrs. Norris ne sont pas les moins coupables Tom use sans discernement du pouvoir que lui donne sa position d'aîné remettant vertement à sa place son frère trop sérieux et trop moralisant et se réjouissant de le voir rejoindre le camp des acteurs Mrs. Norris irritée de voir Fanny compromettre en refusant obstinément de jouer une activité à laquelle elle consacre toute son énergie perd tout sens de la mesure et lui fait avec une égreur et une violence qui choquent même Mary Crawford des reproches injustes et disproportionnées alors que Fanny n'est pas trop consciente de la précarité de sa position elle l'accuse d'être début de citation très obstinée et ingrate si elle ne fait pas ce que sa tante et ses cousins lui demandent très ingrate oui si on considère ce qu'elle est fin de citation Fanny Price pourtant est la seule à rester lucide et parfaitement consciente de ce qui se passe la seule garante de l'ordre établi refusant aussi longtemps ce qu'elle peut être directement impliquée sauvée in extremis par l'arrivée inattendue de Sir Thomas comme l'écrit Andrew Sandles début de citation si les valeurs du roman très clairement exprimées à travers cette aventure très osée qui choque tant Sir Thomas Bertram paraissent bien loin de l'idée que le XXe siècle se fait de personnages et de la vie sociale Jane Austen considère de telles valeurs comme essentielles à l'heureuse conduite des affaires humaines fin de citation pour elle en effet sans bon principe pour brider les passions les résultats peuvent être désastreux ainsi les désordres suggérés par les theatricals deviennent un désordre moral dans la vie réelle des personnages Maria plonge aveuglément d'un adultère Tom serine la santé Edmund perd ses facultés de jugement en présence de Mary Pourtant ce moment de folie générale comme l'appellera Edmund bien plus tard reste dans le souvenir des Crawford comme une semaine de bonheur il se sentait vivant en effet n'ayant aucune vie intérieure ils n'ont l'impression de vivre que lorsqu'ils sont en représentation ils sont donc condamnés à être insincers c'est vrai surtout pour Henry capable de jouer tous les rôles même celui de l'amoureux de fanny et d'exprimer tous les sentiments avec une égale beauté comme il le montre en lisant avec perfection un passage de Henry mais incapable d'en jouer avec constance et persévérance une note précise Henry 8 pièce très appréciée à l'époque mais Tony Tanner soupçonne Jane Austen de l'avoir choisi parce que les deux Henry montrent une présence affirmée pour un nombre important de dame fin de citation sixième section troisième sous-section le problème de l'esclavage trois images illustrent cette sous-section Fanny aime entendre son oncle raconter les Indes occidentales esclave récontant la canne à sucre à Antigua 1823 et médaillon officiel de la British Anti-Slavery Society de Joshua Watchboot 1787 avec sa devise ne suis-je pas un homme et un frère Fanny et Antigua même si Jane Austen ne fait qu'implicitement le rapprochement entre la semi-servitude des femmes Fanny en particulier et l'esclavage et si la question de la traite reste très en arrière-plan le fait que Sir Thomas ait des propriétés dans les Antilles joue un rôle essentiel dans la diégèse dès le début en effet la situation de Fanny est liée à Antigua puisque ce sont les revenus du domaine antillais qui ont permis à Sir Thomas de la faire venir à Mansfield Park mais au bout de cinq ans précise la narratrice début de citation à la suite de quelques pertes récentes dans ses propriétés des Indes occidentales à quoi s'ajoutait la prodigalité de son fils aîné il n'était pas sans convenance c'est à désirer d'être déchargé des frais de son entretien et de l'obligation d'adresse sur et son avenir fin de citation la narratrice ne développe pas la teneur de ces pertes récentes qui ont poussé Sir Thomas à se rendre en personne dans ses propriétés antillaise précise seulement que cela imposait du point de vue financier elle ne détaille pas davantage ces circonstances défavorables et cette extrême instabilité qui nous obligait à retarder son retour d'un an une note précise si en 1800 les plantations de cannes rapportent encore 2,5% en 1807 les circonstances sont très défavorables les planteurs des vieilles colonies comme Antigua produisent à perte à cause de la concurrence d'exploitations plus jeunes comme Saint-Domingue mais l'abolition de la traite à partir de 1807 va plus pénaliser les jeunes colonies manquant de main d'oeuvre que les anciennes aux populations d'esclaves stabilisés Dans la réalité historique le boucle continental si désastreux pour le commerce du sucre date de 1806 la loi d'abolition de la traite de 1807 et il y a des troubles à Saint-Domingue en 1809 mais le calendrier interne au roman n'est pas facile à relier à ces événements et ne fait pas l'unanimité des critiques certains le considèrent comme antérieur d'autres postérieur à l'acte d'abolition de la traite Seule Fanny semble écouter avec un intérêt passionné les récits que fait Sir Thomas de son séjour à Antigua et se préoccuper du problème de la traite des Noirs sa question à Sir Thomas tombant dans un silence de mort qui la décourage de poursuivre puisque le sujet n'intéresse visiblement pas ses cousines même si son oncle aurait aimé être questionné plus avant comme le lui affirme Edmund Mansfield Park et le postcolonialisme La lecture Postcolonialisme de Mansfield Park développée dans Culture et Impérialisme par Edward Said Une note précise Il souligne par exemple que les liens familiaux de l'auteur de Mansfield Park avec les intérêts britanniques aux Antilles issuèlent le lecteur de Sant'André et une Jane Austen passionnellement opposée à l'esclavage n'a pas recueilli l'assentiment de tous les critiques notamment Catherine Tutherland Elle a souligné l'écueil que constitue la lecture d'un roman consacré à la description d'une grande famille traditionnelle en crise à l'aube du XIXe siècle au travers du prisme des valeurs féministes et postcolonialistes des lecteurs de la fin du XXe siècle Certes, les Austen avaient, on le sait des liens avec les Indes occidentales George Austen a été administrateur pour un ami James Langston Nips un propriétaire de plantation à Antigua dont le grand-père Christopher a peut-être inspiré Sir Thomas Il avait emmené son fils dans les Antilles pour lutter contre sa prodigalité En outre, le beau-père de James Austen le général Edward Matthew né à Antigua et gouverneur de la Grenade pendant dix ans avait hérité d'une propriété à Sainte-Domingue avec ses troupes et ses esclaves Celui de Charles était attorney general au Bermude la tante de Jane Austen Mrs Lee Perrault était une créole née à la Barbade Cependant, on était plutôt abolitionniste chez les enfants Austen Frank Austen durant ses deux escales à Antigua en 1805 et 1806 a jugé sévèrement le traitement des esclaves sur place évoquant la dureté et le despotisme des planteurs et remarquant que début de citation l'esclavage même s'il est inventé reste toujours l'esclavage fin de citation On a vu que le nom de Mansfield était vraisemblablement un lien avec Lord Mansfield auteur en 1772 d'un jugement l'arrêt Somerset interdisant l'esclavage sur le sol britannique célébré par William Cowper Ce poète apprécié de Jane Austen et lui-même abolitionniste est cité par Fanny Price certainement pas par hasard Il a écrit La Complainte du Noir et Pitié pour les Pauvres Africains en 1788 et le livre 2 de The Task titré The Time Piece contient une ardente critique de l'esclavage Début de citation Nous n'avons pas d'esclaves chez nous alors pourquoi à l'étranger fin de citation Jane Austen a écrit à Cassandra en 1813 qu'elle était in love avec Thomas Clarkson après avoir lu l'une de ses publications contre l'esclavage et le commerce des êtres humains Il reste qu'imaginer Sir Thomas en planteur en tillet plutôt qu'en rigide gardien des traditions conservatrices peut expliquer le caractère récent de sa vaste demeure et son désir de s'allier à une vieille famille comme les Rushworth pour consolider sa position dans le pays comme au Parlement Son caractère tyrannique son incapacité à comprendre tant la psychologie de ses filles que les sentiments de Fanny comme l'américain de Richard Campbell Lui qui a donné une fille en mariage à Mr Rushworth pense Fanny il n'y a certainement pas à attendre beaucoup de délicatesse L'indonce toute créole de Lady Bertram qui n'attend qu'une ou deux châles des voyages périlleux de William Price vers les Indes et le personnage de Mrs Norris qui porte le nom d'un esclavagiste nostoire et se conduit en despote injuste et humiliant à l'égard de sa nieste peuvent renforcer l'interprétation postcoloniale du roman faite par Edward Said et illustrée par Patricia Rothheimer dans sa version de Mansfield Park en 1999 Sixième section Cinquième sous-section Liberté est contrainte dans le cadre familial Une image illustre cette sous-section Sir Thomas sauve tout ce qui lui restait de bonheur domestique en approuvant le mariage de Fanny Edmund Gravure C.E. Brock 1908 Le thème de l'emprisonnement du confinement parcourt toute l'oeuvre parce que Jane Austen pose la question des limites personnelles et éthiques à la liberté individuelle et montre les risques que les transgressions font parcourir au groupe familial La famille de Sir Thomas est au centre du récit Pater familias conscient de ses devoirs il veut sa réussite sociale Certes il aime les siens mais c'est un homme rigide, autoritaire incapable d'un geste d'affection qui entend être obéi sans discussion Alors son fils aîné préfère fuir ses responsabilités Ses filles ont appris à se contraindre dans sa présence comme il le reconnaîtra lui-même et Fanny craint de le mécontenter Le départ du patriarche et sa longue absence créent donc un espace de liberté que chacun même Fanny ressent et s'emploie à meubler en endossant un nouveau rôle Edmund prend au sérieux celui de chef de famille par intérim Mrs Norris assume celui de la mère nourricière Mrs Grant s'improvise marieuse élaborant des stratégies matrimoniales pour Henry et Mary Maria profite de cette liberté grisante pour jouer à la coquette en dépit de ses fiançailles avec Mr Rushworth conformant liberté et licence elle se pose en rivale de sa soeur et se laisse imprudemment troubler par Henry Crawford Maria croit ensuite trouver de la liberté grâce au mariage avec le riche Rushworth qui lui permet d'échapper à l'atmosphère pesante de Mansfield Park et de briller dans les salons à la mode à Londres mais elle a seulement changé de prison elle a épousé un être stupide et sous la coupe de sa mère ce qui l'amène rapidement à la mépriser elle ressemble à Maria Léorine de Mary Mollstonecraft qui souhaitait seulement vivre pour aimer mais que le mariage avait en bastille la folle passion qui elle attache ensuite à Henry les enferme dans un enfer à deux et l'adultère la condamne à une forme d'emprisonnement plus sévère la condamnation sociale avec son caractère passionné et rancunier son défi des limites elle est l'antithèse de Fanny Price et elle est sacrifiée par la narratrice quant à Julia qui s'est prudemment écartée des salons où elle risquait de croiser Henry comme le précise la narratrice si elle s'enfuit en Écosse avec Yates c'est uniquement par crainte de payer pour sa soeur dans son horreur croissante de son père et de maison elle a peur d'être ramenée malgré elle et cloîtrée à Mansfield par un père congrossé Fanny de son côté est littéralement en dette avec Sir Thomas mais aussi asservie par la reconnaissance à la fois pour l'éducation qui lui a permis d'acquérir et l'aide qui l'apporte à sa famille Mrs. Norris son oppresseur direct trouve normal qu'elle soit toujours au service des cédantes et Sir Thomas comme Mary d'ailleurs considère qu'épouser Henry Crawford est socialement et efficientièrement une chance inespérée pour elle son renvoi à Portsmouth est un acte d'autorité despotique il l'a faite il peut la renvoyer à sa vie misérable si elle refuse de lui complaire on peut ajouter que Southerton ressemble de la vie même de son propriétaire à une prison que dans Lover's Vault Frederick joué par Henry Crawford est emprisonné la maison des Price à Portsmouth est si petite que Fanny s'y sent comme enfermée et la conclusion du roman où la famille se recroqueville début de citation Sir Thomas anxieux avant tout de nouer par liens les plus sûrs tout ce qui lui restait de bonheur domestique et Edmund épousant celle qu'il a aimée guidée protégée depuis qu'elle avait dix ans son intelligence formée en grande partie par ses soins fin de citation peut paraître à beaucoup de lecteurs étriqués et trop édifiantes vivre en vue et sous le patronage de Mansfield Park est peut-être parfait aux yeux de Fanny mais c'est un bonheur qu'on peut trouver limité confiné défensif Sixième section Cinquième sous-section Profession Clergyman Une image illustre cette sous-section Henry Crawford au retour d'une chasse a eu la curiosité de voir Thornton Lacey gravure C.E. Brock 1908 Dans la lettre du 29 janvier 1813 adressée à Cassandra évoquant son prochain livre Jane Austen écrit que le sujet sera l'ordination même si le sens du mot est ambigüe et ne concerne peut-être pas l'ordination sacerdotale mais simplement l'ordre que symbolise Mansfield Park Les clergimans et les discussions sur les principes moraux et religieux tiennent une place importante dans le roman Une image dévalorisée On sait peu de choses de M.Lorris qui disparaît dès le chapitre 3 Son souvenir restant seulement attaché à l'abricotier tardif de la variété Mole Park planté le printemps avant sa mort dont les fruits selon son successeur sont petits et insipides Une note précise Les abricots Mole Park qui portent le nom de la propriété où ils ont été créés vers 1699 étaient pourtant considérés comme savoureux Plaisant écho suggère Vladimir Nabokov à la stérilité de M.Lorris Le Dr. Grant bon vivant d'environ 45 ans indolent et casanier uniquement préoccupé de bonne chair rappelle les religieux sybarites du XVIIIe siècle friands des plaisirs de la table un aspect de la profession critiquée à cette époque dans l'église d'Angleterre où des voix s'élèvent pour sa moralisation en particulier dans le parti évangélique Son comportement justifie les préjugés de Mary Crawford envers cette profession Une fonction de responsabilité Le sensible et sérieux Edmund présente du clergyman un portrait plus positif Il a choisi cette profession par vocation et conviction religieuse autant que par nécessité Son joie fait l'objet de débats de fâcheries et de plaisanteries de la part de Mary Crawford qui partage le mépris qu'on s'ouvre généralement le clergé dans son milieu Début de citation Un clergyman n'est rien fin de citation affirme-t-elle à Southerton décontenancé par la découverte des projets d'Edmund Il défend avec conviction sa grandeur morale et son rôle social entièrement approuvé par Fanny Début de citation « Je ne saurais qualifier de rien une profession qui a la responsabilité de tout ce qui est de premières importances pour l'humanité qui est la gardienne de la religion et de la moralité et par conséquent des mœurs qui découlent de leurs influences Personne ici ne saurait qualifier le service religieux de rien Fin de citation Par ce plaidoyer pour la profession relativement humble mais honorable qui s'adrête à embrasser puisqu'il doit être ordonné à Noël Edmund se montre le plus sérieux et le plus conscient de ses responsabilités futures à l'égard de ses paroissiens de tous les pasteurs décrits par Jane Austen Il a bien l'intention d'accomplir ses devoirs en allant vivre à Thornton Lacey Pour Jane Austen le pasteur doit résider dans sa paroisse Responsable de la bonne conduite de ses lois il doit donner l'exemple Cette attitude chaudement encouragée par son père en la longue harangue adressée à Crawford est prônée par le courant évangélique Cependant Jane Austen a toujours gardé ses distances avec les aspects les plus rigoristes et intransigents de cette branche de l'église Mary Crawford qui ne conçoit pas qu'on puisse passer plus de six mois par an à la campagne aurait préféré qu'Edmund se contenta d'accomplir ses devoirs religieux le dimanche menant le reste du temps la vie d'un gentilhomme la vie d'un gentilhomme vivant servante la vision que Henry Crawford se fait de la profession est mondaine il se voit jouer le prédicateur à la mode plus soucieux des tâches journalières et répétitives d'un pasteur de campagne il imagine lui aussi qu'Edmund continuera à vivre à Mansfield Park utilisant ses 700 livres de living pour ses menus plaisir et se contentant d'un serment annuel et un à Pâques Les revenus paroissiaux les bénéfices des curés de Mansfield et de Thornton Lacey offrent une honnête aisance à leurs résidents on sait dès la première page que celle de Mansfield rapporte un peu moins de 1000 livres par an le presbytère est une belle donneur et possède un agréable bosquet pour s'y promener si Thornton Lacey dont le revenu est estimé à 700 livres par Henry Crawford nécessite quelques travaux d'aménagement il n'est pas question pour Edmund de le transformer en gentille hominière juste de le rendre confortable Les presbytères de Mansfield et de Thornton Lacey sont fictivement situés à 8 000 l'un de l'autre dans le Northamptonshire une région où le mouvement des enclosures a particulièrement privilégié l'église d'Angleterre qui a gagné 28 000 acres soit 14 000 hectares et permis d'assurer des revenus plus confortables aux recteurs écurés des paroisses moins assujettis à la récupération des dîmes et plus susceptibles de mener une vie de gentleman propriétaire terrien On voit d'ailleurs Edmund interroger le Dr Grant sur la façon comme le traduit Henry à sa soeur début de citation de gagner de l'argent de faire prospérer un bon revenu discutant avec lui du bénéfice qu'il doit obtenir prochainement Fin de citation 7ème section postérité Mansfield Park a relativement peu inspiré les scénaristes et les producteurs on peut tout trois citer ses adaptations 2014 From Mansfield with Love web-série reprenant les personnages au XXIe siècle sous forme de blog vidéo 2007 Mansfield Park téléfilm D&B McDonald pour ITV1 avec Billy Piper dans le rôle de Fanny Price et Blake Ritson dans le rôle d'Edmund Bertram 1999 Mansfield Park film de Patricia Rosima avec Francis O'Connor dans le rôle de Fanny Price et John Lee Miller dans le rôle d'Edmund Bertram 1983 Mansfield Park minie-série en six épisodes de David Giles avec Sylvester Lotouzel dans le rôle de Fanny Price et Nicholas Farrell dans le rôle d'Edmund Bertram Quelques romancières ont aussi imaginé des suites ou des variations autour de Mansfield Park mais le personnage mi-doct-mi-servile de Fanny est un défi pour les auteurs qui préfèrent développer les autres personnages John Aitken auteurs de romans gothiques pour la jeunesse la première à se risquer écrivit en 1985 un Mansfield Park Revisited assez controversé centré sur Susan où Edmund et Fanny sont partis au Caraïbe et les Crawfords présentés comme des victimes réapparaissent Mansfield Park An Alternative Ending par Anne Owen and Dorothy Allen est paru en 1989 suivi en 1990 de Mrs. Rushworth par Victor Gordon plus récemment Amanda Grange proposa Edmund Bertram Diary 2007 et Carrie Breath The Matters at Mansfield or The Crawford Affairs 2008 en 1990 le premier film de Will Stillman Metropolitan est une adaptation masquée de Mansfield Park un petit groupe de jeunes dandies de la grande bourgeoisie new-yorkaise va s'enticher du jeune homme moins bien né et plus idéliste qu'il rencontre un soir Les hommages à Jane Austen prennent parfois la forme inattendue d'un clin d'œil ainsi dans Harry Potter J.K. Rowling a nommé Mrs. Norris Miss Sten en français la chatte d'Arcus Rusard Argus Fulch en anglais qui se mêle de tout surveille tout et tout le monde Infobox livre pour Mansfield Park Une image de la page de titre de la seconde édition de Mansfield Park illustre cette infobox Auteur Jane Austen Pays Angleterre Genre Romand Version originale Langue Anglais Titre Mansfield Park Éditeur T. Egerton Lieu de parution Londres Date de parution 1814 Version française Traducteur Denis Getzla Éditeur Christian Bourgois Date de parution 1982 Chronologie Mansfield Park se situe entre Orgueil et préjugé et Emma Fin de la deuxième partie de l'enregistrement Cet enregistrement et tout le texte de l'article sont soumises à la licence de documentation libre GNU disponible à l'adresse http de point slash slash www.gnu.org slash licence au pluriel slash fdl tiré 1.3 point html Merci Sous-titres Sous-titrage ST' 501 ...